Salut tout le monde, c'est FITS! Aujourd'hui, samedi 7 janvier. Dans ce vidéo, on va faire la présentation, ma présentation, moi, je suis qui. Pourquoi j'ai décidé de partir le nouveau channel FITS et c'est quoi, qu'est-ce qu'on boit, le 5 à 7 avec FITS. On va parler des emplois au Québec, qu'est-ce qui se passe avec ça, où qu'on s'en va, puis où est-ce qu'on va. Et on va aussi parler de la cigarette, du fumage en général. Alors, c'est parti les amis pour un petit samedi matin. Alors oui, on est samedi, le 7 janvier. Bienvenue dans Qu'est-ce qu'on boit, le 5 à 7 avec FITS le brosseur. Petite présentation, hein? Ça va de mise. Après quelques jours à faire une vidéo par jour, je me présente, je m'appelle Jean-Sébastien FITS-Bac. Je suis le propriétaire du groupe FITS. C'est quoi le groupe FITS? C'est plusieurs compagnies mises ensemble et c'est une compagnie de gestion qui gère plusieurs compagnies. Ma première compagnie que j'ai partie s'appelle Le Brosseur, pour le monde qui ne le save pas. J'ai la matière première, j'ai un magasin et un magasin en ligne qui vend la matière première pour faire ta bière maison. Autant le grain, la leveur, le houblon. On fait des recettes, on vous montre aussi comment brasser de la bière. C'est vraiment axé sur la bière. Voilà. C'est parti depuis 2017 et déjà quand j'ai commencé à faire ce magasin-là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions sur comment faire de la bière. Et il y avait peu de réponses en français sur des vidéos, des choses comme ça. Fait que je me suis dit, pourquoi pas partir à un channel YouTube qui s'appelle Le Brosseur, qui va vous expliquer plus en détail comment faire de la bière maison. Et avec les années, je me suis rendu compte que quand je parlais de vin, quand je parlais de cocktail, quand je me promenais et j'allais faire des petits vlogs avec des amis, c'était un petit peu moins écouté. Et si vous connaissez YouTube, pour l'algorithme, c'était pas super. Alors, j'ai décidé de partir à un nouveau channel qui s'appelle Fit. Ça fait environ deux ans que j'ai ce channel-là et que c'était du in and out. Si vous allez voir mes premières vidéos, on parlait un peu de n'importe quoi, comme appartient une chaîne YouTube, qui va souvent revenir aussi, qu'on va en reparler. Et de cette façon-là, je pouvais parler d'autres choses qui m'intéressaient. Le 5 à 7 du Brosseur, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on boit? C'était le podcast qu'on a fait sur notre bord, sur les cocktails, sur plein, 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 plein d'autres choses qui vont arriver. J'ai décidé d'utiliser cette plateforme-là pour faire le 5 à 7. Le 5 à 7 va être un peu l'actualité, un peu qu'est-ce qui se passe, un peu tout ce qui se passe dans le monde. Un 5 à 7, pour moi, quand on vient au bord, parce que j'ai aussi une microbrasserie qui s'appelle le laboratoire du Brosseur, vous voyez ici. Le laboratoire du Brosseur, c'est un 5 à 7. Et quand le monde va venir prendre un verre là, on va parler un peu de la vie en général, on va parler un peu d'actualité, on va parler un peu de ce qui se passe en général dans le monde, qu'est-ce que tu fais comme métier. Ça peut passer vraiment du coq à l'âme. Alors, j'ai voulu vous présenter le 5 à 7 de cette façon-ci. C'est pour ça que ça s'appelle le 5 à 7. C'est une revue de l'actualité dont moi, je l'ai vécu, dont moi, je l'ai vu. Et ça me donne un peu des sujets de conversation en même temps pour le monde qui est au bord. Si on se renseigne sur l'actualité, on voit où qu'on s'en va. Et ça l'aide vraiment beaucoup. C'est aussi une chaîne pour vous aider à être capable d'aller vers vos projets et d'accomplir les projets que vous avez entamés. Et de ne pas vous décourager, parce qu'on va parler un petit peu de mes obstacles. Nous aurons aussi ces 5 à 7-là. Et je trouve ça intéressant de voir que pas parce que des fois, ça va moins bien, qu'il ne faut pas que tu continues d'avancer et qu'il ne faut pas que tu gardes le grand sourire comme que j'ai tout le temps. Les vidéos vont vraiment porter sur d'autres choses que le brassage, parce qu'après 5-6 ans à faire des vidéos sur le brassage, c'est un peu plus complexe à trouver des bons sujets. Tu te dis, j'ai déjà fait cette vidéo-là et je ne veux pas répéter sur ma chaîne YouTube tout le temps la même chose. Alors, j'ai décidé de faire d'autres types de vidéos. Oui, le brassard va avoir des vidéos très régulièrement quand même. Mais je voulais avoir une autre plateforme qui va vous parler d'autant la mixologie que le vin, que la bière un petit peu, qu'on va pouvoir aller plus dans les statistiques, plus dans les types de bières. On va parler d'actualité, de qu'est-ce qui se passe à travers le monde. On va parler de finances, où qu'on s'en va, où est-ce qu'on va. Et on va parler aussi d'à peu près n'importe quoi. J'ai fait une règle de 4 roues, ça me tente de vous l'expliquer. On va en parler aussi. Et les embûches que j'ai eues, il faut que je change mon huile. On va expliquer qu'est-ce que j'ai fait, comment ça n'a pas marché. Et peut-être des petites capsules vidéo aussi qui vont arriver entre ça. Alors, le channel de FITS, oui, présentement, c'est un vidéo à tous les jours sur l'actualité, sur qu'est-ce qui se passe, mon ressenti et tout. Mais c'est où il va être aussi d'autres choses. Si vous voulez parler de peu importe quel genre de projet que vous avez, je vais pouvoir vous aider aussi à améliorer dans ce sens-là. On avait parti une série de tutoriels de comment partir une microbrasserie. Ça va être sur cette channel ici qu'on va en parler. Ça ne sera pas dans un 5 à 7, mais ça va être vraiment une série documentaire que je veux vous expliquer quand j'aurai plus de temps. En détail, les processus et les embûches et les bons coups que j'ai eus en partant à ma microbrasserie. Ceci dit, le channel n'est pas porté sur la bière en général. Alors, si tu t'attends à ce que sur le channel de FITS ou FITS de Brasserie, je ne sais pas si on va changer le nom, qu'on parle exclusivement de bière et que ça se rapporte juste au milieu de la bière, désolé, ce n'est pas le channel pour vous. Moi, ici, j'ai décidé de faire un autre type de channel pour aller chercher un autre type de personne. Et je veux vous aider à foncer dans vos projets, vous expliquer dans vos projets. Et on ne parlera pratiquement pas de bière sur ce channel-là, à moins que ce soit économique. Merci, j'ai eu des commentaires qui me disaient « Ouais, moi, je suis moins dans ce type-là ». Puis c'est correct, si j'aurais voulu avoir un million de vues, je l'aurais fait sur mon channel de brasseurs. Tu sais, si j'aurais voulu avoir des vues, plus de vues, de vues, de vues, j'aurais tout mis sur le brasseur. Et ce n'était vraiment pas le but. Le monde qui me suive sur FITS, vous savez, ça fait plusieurs fois que je le dis, qu'il y a une autre sorte de channel complètement différent. Je me fais un petit peu poser la question des fois, tu bois-tu d'autres choses que de la bière? Est-ce que tu aimes le... Regardez à l'arrière, il y a du fort, il y a du café. J'ai une compagnie de café qui s'appelle FITS Café qu'on va parler plus en détail. On va expliquer un petit peu les sites web qui s'en viennent et les nouveaux projets pour 2023 qui s'en viennent à très grands pas. 2023 est entamé. Déjà, la série vidéo que je t'apprends de vous faire là était un projet pour 2023. On a commencé le 3, on est rendu le 7. Ça va quand même relativement bien. Et je suis vraiment content d'avoir pu continuer et que je peux continuer à le faire. Alors, si vous aimez la formule du 5 à 7, parler un petit peu plus d'autre chose que la bière, je vous encourage à liker, à partager la vidéo en en parlant à vos amis. Et si vous n'aimez pas, je vous conseille d'aller retourner sur le channel du Brasseur et de continuer à écouter les tutoriels et les petits trucs et astuces que je vais vous donner sur la bière. Ceci dit, moi, je suis qui? Pour le monde qui ne me connaisse pas. J'ai commencé en électrique, premier job officiel à vie. Ma vraie job, c'est électricien. Et j'ai fait le tour du monde. J'ai fait beaucoup de voyages pour mon métier. On concevait des machines qui n'existaient pas. J'étais un concepteur électrique, un petit peu mécanique. Je pouvais apporter mon grain de sel si je voyais quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et c'est de quoi que j'ai vraiment apprécié dans ma vie. C'est quelque chose que j'ai vraiment aimé faire et que j'aime encore faire. On a une petite compagnie électrique qui fait quelques projets vraiment, vraiment custom. Ce n'est pas une compagnie qu'on travaille 40 heures semaine dedans. Même, je vous dirais que c'est quelques fois par mois, quelques fois par année même. Mais l'électrique, pour moi, a été un déclencheur. J'ai vraiment aimé ça. Et ça a été une passion aussi. Je suis vraiment compétent dans ce que je faisais. Et j'étais vraiment content de faire ce job-là. Fil en aiguille. Il y a d'autres passions qui viennent. Je voulais être entrepreneur. J'ai tout le temps voulu avoir ma propre compagnie. Et c'est de cette façon-ci que j'ai parti de l'électrique pour aller voir la bière. Est-ce qu'il y a un bon move contre l'électrique? Peut-être que oui. Peut-être que non, je ne l'ai pas fait en électrique. Fait que qui sait? En faisant des voyages à travers différents pays, différentes cultures, ça ouvre beaucoup les horizons. Et ça permet de voir la vie autrement. Qu'est-ce que ça m'a donné? C'est que je suis une personne quand même assez sociable. Fait que ça permet de voir comment on s'en va, où qu'on s'en va, ou faire les bons coups, adapter des fois des concepts qui sont moins portés à la compagnie que j'avais et essayer de regrouper quelques concepts que je voyais ailleurs dans ma compagnie. On a été les premiers à faire des mous du vendredi. Ça veut dire qu'on brasse un mou de bière que tu peux venir chercher. C'est arrêté depuis quelques mois. On va recommencer en 2023. On a une demande. Alors, c'est un manque de temps plus qu'un manque de vouloir. On travaille sur le temps. On travaille sur des horaires de travail un petit peu différentes pour pouvoir vous permettre d'avoir tout ce qu'on faisait avant au brasseur. Le fait de voyager aussi a fait en sorte qu'on voyait les lacunes dans la conception de la bière. Si tu regardes en Europe, certaines régions sont portées beaucoup, beaucoup sur le vin, d'autres beaucoup, beaucoup sur la bière, puis d'autres beaucoup, beaucoup sur le phare. Alors, en parlant avec beaucoup de monde, dans le milieu, brassicole, puis tout, je me suis rendu compte que peut-être que le monde aimait beaucoup les cocktails sans le vouloir ou sans le savoir. C'est pour ça que quand on est parti du laboratoire du brasseur, pour moi, c'était vraiment important d'offrir d'autres choses que seulement de la bière. Oui, je suis une micro-brasserie. Mais j'adore faire des cocktails. Et beaucoup de monde qui vient au brasseur, au laboratoire du brasseur, vont se rendre compte que mes cocktails sont vraiment bons et commencent à de plus en plus ressortir parmi nos ventes. Ça ressemble pas mal à ça, qu'est-ce que j'ai fait. J'ai commencé par l'électrique, je suis allé en conception de bière. Maintenant, on a une compagnie de café, on a une compagnie de sérigraphie pour faire différents chandails, on a une micro-brasserie, on a un bar, et on fait aussi, on aide des micro-brasseries à démarrer ou à résoudre des problèmes. C'est un peu les compagnies que j'ai présentement. Et on s'enligne sur 2023, emmener de garnir un petit peu plus ces compagnies-là avec d'autres branches, d'autres petits projets qui sont tout le temps reliés au monde, soit de la bière, soit de la consommation, soit de... Vous allez le voir dans les prochains temps, on est dans le test présentement pour les nouveaux produits qui vont sortir et qu'on va concevoir nous-mêmes. Ceci dit, aujourd'hui, le 7 janvier, qu'est-ce qui a retenu mon attention dans le monde merveilleux monde? Je lisais un article un matin qui parlait de l'augmentation des emplois qu'il y a eu, surtout le dernier trimestre, au mois de décembre, et on parle de 1 404 000 nouveaux emplois qui ont été créés au Québec seulement en décembre. Là, tu vas dire, « Wow! Il y a des nouveaux employés! » Ouais, tu sais, c'est bien et c'est pas bien parce que présentement, on s'en va vers une récession et le taux directeur n'arrête pas d'augmenter pour contrer justement ces emplois-là. On dit qu'on manque d'employés, on manque de main-d'oeuvre. Je suis le premier à chercher des employés à taux de bras et je suis pas capable d'en trouver. Alors, c'est... Le fait d'avoir plusieurs emplois, c'est bien, mais dans un autre sens, ça risque de faire encore monter le taux directeur le 25 janvier de 4,5 %. Ouais, 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 ouais. C'est si tu veux, hein? C'est pas super court. Par contre, qui dit plus employé, souvent, les heures de travail diminuent. Fait que si les heures de travail diminuent, ça fait en sorte qu'on a besoin de plus de personnes pour combler le même nombre d'heures qu'on avait besoin. Si tu travailles 30, 34 heures et demie ou 30 heures par semaine, puis j'ai une job de 40, 45 à faire, ouais, ça va me prendre plusieurs employés pour combler le manque de travail. Et ça fait en sorte qu'un employeur qui va engager normalement 5 personnes va être obligé d'en engager 7 à 8 pour faire la même, même, même job que le monde pourrait faire. Aujourd'hui, on voit beaucoup dans la nouvelle génération, vu que les salaires sont relativement bien élevés, on n'a pas obligé de travailler plus que 40 heures par semaine. Puis même 40 heures, maintenant, c'est comme beaucoup. Les nouvelles générations veulent du temps pour profiter de la vie, veulent du temps pour être en famille, veulent plus de temps que d'argent. Fait qu'on va travailler beaucoup moins parce qu'on a un salaire quand même assez élevé et on n'a pas besoin d'avoir autant d'argent parce que nos salaires sont tellement élevés par rapport à notre rythme de vie qu'on n'est pas obligé de travailler très, 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 très sans arrêt. Donc, on nous reprend. Avec le télétravail, en plus, ça fait en sorte qu'on sauve du temps. Le temps qu'on était dans le trafic, le temps qu'on allait travailler, qu'on passait, genre, justement, dans le trafic du pont, bien, ça fait en sorte qu'on est à la maison, on commence à travailler à 8h30, on se lève à 8h, on prend notre café, puis à 8h30, on est prêts à travailler. Sur l'heure du midi, souvent, tu continues à travailler au bureau, tu mangeais ta sandwich. Maintenant que t'es chez toi, tu vas aller faire ton lavage, tu vas faire ton ménage, tu vas faire ta demi-heure de dîner. Tu vas, oui, manger, tu vas aller faire tes commissions. Ça fait en sorte que c'est un petit peu débalancé. Si on regarde les routes présentement, beaucoup moins de monde sur les routes pour aller travailler, surtout quand on passe à Montréal, mais sur l'heure du midi, il y a beaucoup plus de monde sur les routes. Ça fait en sorte que c'est pas le même principe, c'est pas la même chose. Alors oui, on a gagné beaucoup de temps et les nouvelles générations vont plus sur le temps que sur l'argent. On a un manque de personnel partout, ça fait que c'est sûr que les emplois vont augmenter. Par contre, les salaires sont tellement élevés présentement que c'est un petit peu difficile à avoir des employés et de les garder longtemps. nous, on est pris avec soit au bord des employés qui ont déjà un autre job, fait qu'on passe en deuxième, ou des employés comme au brasseur qui sont des étudiants. Puis il faut être indulgent avec les étudiants. Cet été, on a engagé deux autres étudiants l'été passé. Et on avait des commentaires « Ouais, tu sais, quand t'es pas là, on n'a pas le même service, on n'a pas les mêmes commandes, on n'a pas les mêmes... » Je peux pas être partout à la fois et ça fait partie un petit peu du principe d'engager un étudiant. C'est oui, il va y avoir des erreurs, oui, il va y avoir... ça va être plus long, il ne pourra pas répondre à toute vocation. Il faut tout le temps laisser la chance au coureur. Ça me rappelle quand je travaillais en électrique comme vendeur, j'étais bon. Par contre, je n'étais pas aussi compétent sur les numéros de pièces et quel article va avec quel article parce que moi, j'étais hors construction. Moi, je travaillais dans des vendeurs en construction. Alors souvent, les entrepreneurs qui rentraient, s'il y avait une question côté en construction, ils viennent me voir. Mais si c'était pour la construction ou moi, j'étais habitué d'acheter telle sorte de boîte, pourquoi tu me le demandes, je commande tout le temps la même chose. Je suis désolé, ça fait trois mois, je suis là, je ne sais pas ce que tu commandes d'habitude. Je ne connais pas ton habitude. Alors, il faut tout le temps être indulgent avec un nouveau employé, surtout quand on est le client parce qu'il ne vous connaît pas encore. Laissez-lui la chance de vous connaître et ça va être beaucoup plus facile après pour lui de faire un lien entre vous et lui et vos commandes, vos demandes et tout ce que vous commandez normalement. Je sais qu'au brasseur ou au laboratoire du brasseur, quand j'ai telle sorte de client qui rentre, oui, c'est la blanche à l'orange, je sais qu'un autre client va commencer par la double beige après ça, il va aller dans la brutalité. C'est correct, c'est super plaisant, c'est le fun, j'aime ça avoir des clients comme ça que c'est facile à servir. Par contre, si j'ai une nouvelle employée au côté du bar, il ne vous connaît pas, donc ne soyez pas fâchés s'il n'arrive pas avec votre bière tout de suite quand vous arrivez, il va vous connaître quand vous allez venir plus souvent et quand vous allez le rencontrer plus souvent. Actualité du jour, si vous ne saviez pas, je fumais la cigarette. Bien oui, j'avais ce défaut-là de fumer la cigarette et on peut appeler ça un vrai fumeur. J'adore fumer, c'est de quoi que c'était, je suis sûr que depuis environ 17 ans en moyenne et j'ai fumé pratiquement toute ma vie. J'ai arrêté 7-8 ans, si je ne me trompe pas, 6-7-8 ans puis j'ai recommencé par la suite. Oui, je sais que je suis con. Mais, ces dernières années, j'ai essayé quelques fois d'arrêter de fumer. Ça fonctionnait puis je voulais, je ne voulais pas, je voulais, je ne voulais pas puis là, depuis deux mois, j'ai enfin arrêté de fumer. Je le sais, ça fait juste 60 jours mais ça va quand même relativement bien. Je suis... Je suis pensé d'avoir des difficultés parce qu'au bord, beaucoup de monde fume puis le monde va d'ailleurs fumer. puis des fois, je prends une bière avec eux. Ça fait que tu as le goût d'aller fumer avec eux. Mais non, ça va relativement bien. Et quand on arrête de fumer, il faut le faire vraiment pour soi. Ma blonde, elle continue de fumer mais ce n'est pas une grosse fumeuse. Elle va fumer socialement ou elle va fumer quand elle va boire mais sinon, c'est rare qu'elle va fumer, elle ne fume même pas un paquet par deux jours. Puis ça, c'est quand on a fait une grosse soirée. Ça fait que pour elle, arrêter de fumer n'est pas prête puis c'est correct parce que moi, ça ne me dérange pas qu'elle aille fumer. Je n'ai pas arrêté de fumer pour elle puis je ne veux pas qu'elle arrête de fumer pour moi. Quand on arrête de fumer, c'est vraiment personnel. J'ai vu d'autres personnes arrêtées de fumer aussi et qui sont tombées dans la cigarette électronique. Ouais, cigarette électronique. Je ne suis pas con de cigarette électronique. Mais tu ne peux pas te dire que tu as arrêté de fumer si tu as remplacé la cigarette normale par la cigarette électronique. Oui, ça a été inventé pour arrêter de fumer parce que l'inventeur Hong Link, je pense que c'est ça, il a inventé la cigarette électronique parce que je pense que c'est son père qui est mort du cancer du poumon et que dans la nuit, il se réveillait en toussant puis il avait des sécrétions puis il était mal pris. Ça fait qu'il a inventé la cigarette électronique pour arrêter de fumer. Ce n'était pas nécessairement le manque de nicotine parce que quand il l'a inventé en 2003, les patches existaient déjà. Mais c'était vraiment plus pour les habitudes et c'est qu'est-ce qui est le plus difficile, c'est d'arrêter de fumer, c'est les habitudes. Je vous donne un exemple. Quand je vais à l'SOQ, je passais sur le pont Victoria, en arrivant sur le pont, automatiquement, je m'allumais une cigarette. Les deux ou trois dernières fois que je suis allé, je fais mon parcours de... J'adore le pont Victoria. Je pense que c'est le meilleur pont au monde. Je fais mon petit parcours parce que le parcours change tout le temps. Soit tu tournes à droite, soit tu tournes à gauche, soit tu vas en dessous du pont, soit tu vas par-dessus du pont, soit tu passes du côté de l'autre, de l'autre côté. J'adore ce tunnel, ce pont-là. Je le trouve vraiment, vraiment... On dirait que je suis dans une petite course de Formule 1, fait que je suis vraiment content. Fait qu'en arrière sur le pont, je m'avais mis une cigarette. Tout le temps. Fait que la dernière fois, quand je suis allé, je cherchais mes cigarettes et je suis comme, « Ah, maudit cave, t'as arrêté de fumer. » Pourtant, cinq minutes avant, j'avais pas le goût de fumer. Puis après passer le pont, j'avais pas le goût de fumer non plus. Fait que c'est de perdre ces habitudes-là. Avec la vapoteuse, c'est simple. T'es comme... Tu fumes sans arrêt, puis vu que... Une vapoteuse va ressentir beaucoup moins qu'une cigarette. Si on rentre dans l'endroit public, puis je m'allume une cigarette, tout le monde va se revirer en faisant comme... « Yo, dude, tu fais quoi? » C'est comme pas correct. Fait que la vapoteuse... Super tranquillement, ça parait pas. Hein? On va aller aux toilettes, on va se tirer deux, trois pas, on va le laisser aller. Ça fait en sorte que de plus en plus de monde fume, puis fume dans des endroits publics sans que le monde soit comme... « Oui, t'as pas le droit de fumer dans des endroits publics. » Je te dis pas de faire un gros nuage de fumée. Mais tu sais, souvent, au bord, il y a du monde qui le voit pas. Ils s'accottent de même sur le côté, puis une petite poffe par en dessous, puis il y a pas de boucan qui sent trop trop. Quand on est peint, on leur dit d'aller dehors. Évidemment, mais tu sais, c'est une habitude trop facile, puis c'est plus accepté. La cigarette, quand tu commences à fumer la première fois, c'est pas super, super bon. Tu sais, ça goûte pas le petit fruit tropical, là, tu sais. Mais la rapoteuse, maintenant, avec les saveurs qu'ils mettent, ça goûte les fruits tropicaux. Ils ont arrêté de créer des cigarettes aromatiques pour empêcher les jeunes de fumer. Tu sais, nous, on avait les cigares aromatiques, on avait les cigarettes qui goûtaient la menthe, hein? Je sais pas si vous vous rappelez de ça, si vous avez déjà fumé. Puis, avec les années, ils ont décidé d'arrêter les saveurs, au moins de marquer les saveurs le plus possible sur ces cigares aromatiques-là et d'arrêter de faire les cigarettes à menthe pour, justement, empêcher les jeunes de commencer à fumer. De plus en plus de jeunes vont fumer lavaboteuse. Fait, c'est pas, c'est pas super, super, super. Là, présentement, les gouvernements essayent d'arrayer ce système-là pour contrôler un petit peu mieux, mettre des amendes un petit peu plus élevées pour les personnes mineures qui vont acheter ces cigarettes-là. Devrait-on pas donner une amende aux mineurs qui fument? Tu sais, si tu manges un amende en fumant parce que t'as pas l'âge légal pour fumer, peu importe qui te l'a vendu, d'après moi, tes parents vont finir par te chicaner si tu te fais poigner à fumer. Puis l'autre chose que je trouve vraiment drôle, c'est que de moins en moins de jeunes veulent travailler parce qu'ils n'ont pas besoin de travailler. Ils prennent où cet argent-là pour acheter des cigarettes électroniques? C'est souvent mon maman et papa qui vont leur donner l'argent de poche qu'ils vont utiliser pour fumer les cigarettes. Alors, si vous avez des enfants qui sont dans l'âge de fumer, 13, 14, 15, 16, 17, peut-être regarder s'il y a des vapoteuses, s'il y a des choses comme ça dans leur sac et leur expliquer que fumer, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose au monde. Les vapoteuses, on parle de 32 milliards de dollars en 2021 de vente, c'est quand même énorme pour un système qui était supposé être fait pour arrêter de fumer. OK, on s'entend, c'est 694 milliards de dollars le revenu des cigarettes. Oui, il y a beaucoup de monde encore qui fume la cigarette, je suis d'accord, j'ai été un des... Je viens d'arrêter de fumer, je suis à pas mal partie des fumeurs que je ne pense pas qu'ils ont fait depuis que j'ai arrêté de fumer, mais il faut savoir aussi que les plus grands consommateurs de cigarettes au monde sont la Chine et l'Europe de l'Est, ça fait que ce sont des plus grandes populations qu'au Québec évidemment, mais les chiffres sont quand même assez élevés. De plus en plus, on a vu le monde arrêter de fumer pour aller voir la cigarette électronique, c'est une belle alternative pour arrêter, mais ayez donc un petit peu de volonté, prenez de la patch puis arrêtez vos habitudes, parce que si j'aurais eu une cigarette électronique, je vous garantis que je serais en train de vapoter présentement en vous parlant. Alors, pour aujourd'hui, vers samedi, le 7 janvier, je suis vraiment content d'avoir eu le temps de vous parler et on se revoit dans une prochaine vidéo les amis. Passez une belle journée, oubliez pas de partager. Ciao !